Moi, je pense que les Wubi-là, maman, ils ne savent pas, mon vieux. Là, les Wubi-là, c'est les barbes. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de stars, qui sont Wubi, qui s'assument comme ça, qui se montent sur les réseaux. Donc, ça a encouragé, d'une certaine manière, la jeunesse à se montrer sous cet aspect. Moi, je pense qu'à faire les Wubi-là, ils sont insensés. Toi, Dieu te crée avec un sexe masculin, puis toi, tu veux un sexe féminin. Genre, tu es garçon et puis tu fais comme femme. C'est quoi ça ? Le phénomène de Wubi, moi, je pense que c'est une forme de commerce qui consiste à vendre son étoile. Et l'esprit qui les anime, moi, je pense que c'est un esprit de paresse et d'ignorance, puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Si Dieu a voulu que tu sois femme, il n'allait pas te donner un sexe masculin. C'est ce qu'il y a une histoire de bâtiment rouge à lèvres. Tu portes jupes, tu portes talons. Attends, ça ne fait pas que quoi ? Voilà, j'ai déjà mal parce qu'une personne qui a sa conscience ne peut pas aller s'abaisser devant son ami garçon parce que ce n'est même pas bon, c'est une abomination. Dieu-même n'approuve pas ça petit même. Moi, je veux que le père des lois acquis ne vote pas des lois, des Américains ou des Européens. Là, nous, on a nos coutumes ici. Les gens ne savent pas que nous sommes dans un combat spirituel. Ce n'est pas juste une affaire économique ou une affaire de plaisir charnel. L'homosexualité est un culte qu'on rend à Lucifer. C'est un acte rituel. C'est un acte rituel. C'est un rituel satanique. C'est un rituel satanique qui est promu par des satanistes. Quand vous voyez l'homosexualité dans une nation où ça prend de l'ampleur, ça veut dire que les satanistes sont plus pris dans cette nation. Ils sont en mission pour polluer le peuple. La pratique de l'homosexualité fait fuir la présence de Dieu d'une nation. Tous les péchés sont graves. Mais péché d'homosexualité, là, ça fait fuir rapidement la présence de Dieu d'une nation. Les gens ne comprennent pas toutes les implications spirituelles, morales, de l'homosexualité. Les gens pensent que c'est juste une affaire d'argent. Ou bien c'est l'amour. Non, c'est ce que je veux. Peut-être qu'un jour, on fera un enseignement approfondi dessus. Mais moi, je bénis Dieu déjà parce qu'on a eu une première victoire. Les choses sont d'abord spirituelles. Il y a un esprit qui vient d'abord, qui travaille. Qui envoûte d'abord les gens. Qui prend contrôle du cœur des gens. Et c'est ce test que le Seigneur a arrêté sur le 25 septembre 2021, pendant que la révélation était sortie. Et c'est parce que nous avons eu à prier, quand Dieu a capturé l'esprit, on a eu à prier, on l'a vaincu. C'est ça qui est en train de donner tous les résultats que vous suivez après. Nos églises ont refusé ouvertement. Aujourd'hui, c'est la société même qui se lève. Mais le combat continue. Parce que bientôt, il va y avoir des mouvements de droits de l'homme entre nous. Des gens qui vont commencer à se constituer pour défendre ceux qui sont dans cette pratique. Nous devons continuer à prier. Sinon, une loi sera prise. Quiconque se moque ou bien parle même mal de quelqu'un qui est dans telle pratique, telle personne sera passif de jugement. Il y a les thèmes juridiques. On va dire que tu entends stigmatiser quelqu'un. Que tu entends de faire de la ségrégation. Que tu entends de faire la haine. On trouvera des thèmes. On trouvera des thèmes. vocabulaire pour couvrir leurs trucs. Aujourd'hui, on a l'impression que tout est calme, que les choses vont aller dans le bon sens. Mais c'est une décision qui vient de très loin. C'est une décision qui vient de très loin. La source vient de très loin. Ce n'est même pas une affaire au niveau de la culture. C'est un projet qu'ils ne vont pas lâcher. Ils ne vont pas lâcher. La seule chose qui va empêcher l'établissement de cette pratique dans notre nation. et en Afrique. C'est la puissance de la prière. Parce que sur le plan politique et économique, il y a des enjeux. Aujourd'hui, si tu as ton ONG et que tu veux des financements extérieurs, des gros financements, il faut que dans tes statuts et règlements, une place soit faite à ce groupe-là. Si une place n'est pas faite à ce groupe, ton ONG ne sera pas considéré. Aujourd'hui, les gouvernements sont obligés de, même s'ils ne veulent pas, mais pour pouvoir avoir des financements. Pour pouvoir avoir les... parce que quand on dit telle structure a donné 100 milliards, 20 milliards, il y a des clauses. Mais les clauses, ce n'est pas tout qu'on nous dit. Il y a des clauses qui sont souterraines qu'on ne nous dit pas. qu'on ne vient pas donner l'argent comme ça. Je te donne mon argent, mais en retour, tu dois accepter ça. Et c'est comme ça que beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu qui sont pressés de rentrer dans la gloire ont été corrompus. on vient les voir. On te donne un milliard, on te donne 500 millions, on va construire ton église, voilà, tu vas voyager, on va te mettre en contact les grands de ce monde. Seulement, il ne faut pas toucher les homosexuels. Ne parle pas de ça dans ton église. S'ils viennent, il faut les accepter. C'est tout ce qu'on te demande. On ne te demande pas de sacrifier quelqu'un, tu ne vas pas faire sacrifice humain, tu ne vas pas faire tout. Seulement, il ne faut pas parler de ça. Si je n'avais pas tué quelqu'un, ah, non, ce n'est pas un problème, envoyez-moi l'argent, j'ai fait. Beaucoup sont tombés dedans comme ça. Beaucoup sont tombés dedans comme ça. Vous les voyez comme ça, bling, 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 bling. Actuellement, tout est chaud dans le pays. Et puis, ils vont dire qu'ils souffrent, Dieu les a bénis. Ils n'ont qu'à bien vous raconter l'histoire de leur bénédiction. Beaucoup d'entre nous qui sont aujourd'hui riches, demandaient très bien ils n'ont qu'à dire tous les petits coins, les recoins de leur témoignage. le Seigneur béni. Moi, j'ai commencé avec 10 000 francs. Mais, voilà les stratégies que j'ai adoptées. Aujourd'hui, je suis multimillionnaire. Je n'adore pas un Dieu pauvre. Je adore le Dieu d'Abraham. La même manière qu'il a béni Abraham, le télèmement béni, le peuple est béni comme ça. C'est vrai. Mais, ça c'est une vérité perversive. Parce qu'en réalité, bénédiction que tu as là, tu sais qu'il y a un carrefour donné, tu as rencontré quelqu'un qui t'a mis en contact avec quelque chose. ce côté-là, tu ne vas jamais dire ça. Le financement que tu as eu, tu ne vas jamais dire ça. Le gros marché que tu as, tu ne vas jamais dire ça. Le contact que tu as, comment ça a commencé, tu ne vas jamais dire ça. Donc, ne vous laissez pas tromper. Allons-y doucement avec Jésus. Si ton temps arrive, il va faire. mais si ton temps n'arrive pas, que tu dois rentrer au ciel comme ça, c'est mieux. Parce que de toute façon, si tu as des milliards, tu as des maisons, tu as des voitures, c'est pour combien d'années sur la terre? Dix ans, vingt ans, trente ans, quarante ans ou plus. Et puis c'est fini. Tu te retournes de l'autre côté. tout nu. Et puis quand tu meurs là, si tu n'as pas mis un de tes enfants dedans, ils viennent arracher tout. Ils viennent arracher tout. Ta famille n'aura rien. Donc, avant de mourir, il faut tout faire pour en mettre un de tes enfants ou bien ta femme doit être dedans. Nous sommes dans un combat qui est très sérieux. Alléluia. S'il vous plaît, c'est un sujet qui est encore d'actualité. Il faut qu'on continue à. Parce que nous, c'est une lutte contre le nouvel ordre mondial. C'est une lutte contre le nouvel ordre mondial. Satan veut établir son vaillot. Et donc ça, ce sont ses manifestations où les gens n'ont plus honte du péché. avant, les francs-maçons se cachaient. Maintenant, ils ne se cachent plus. Ils ont leurs journals, ils font des publicités, ils font tout. Souvent, tu prends ton portable net, on t'envoie l'invitation des francs-maçons. Les gens n'ont plus honte. Mais c'est une manière de préparer l'esprit de la société à accepter. Et ça, c'est une pratique très, très dangereuse. On doit continuer à prier. Surtout, prions pour l'église. Il y a plusieurs années de cela, j'ai reçu une fille, une jeune fille. Many years ago, j'ai reçu une jeune fille qui était dans cette pratique. Elle était dans ces choses. Elle a fait la confession qu'elle est dans une église que vous connaissez très bien avec un pasteur très connu. Et elle est une de ces grandes chrétiens quand on parle, lui aussi, il parle. Vous savez, il y a des voleurs qui ont des pratiques de dissimulation. Quand on est en train de les pousser parce qu'ils ont volé, on s'écrit voler, voler, donc finalement, les gens sont embrouillés. C'est lui qu'on a en train de pousser. Voilà. Les gens sont très intelligents, très sages dans leur système. Comme les gens viennent parler de l'homosexualité. Ne pas se... Toi-même, tu es chaud. Donc, seulement, il faut qu'on continue de prier pour que le Saint-Esprit envoie la lumière dans l'église. Let's him pray. Les petites filles devaient avoir, je crois, 23 ou 24 ans. So it was a young girl. Tu vois, dans l'église, je suis chrétien de la communauté. Oui, oui, l'homme de deux, il se passe, on est beaucoup là-bas, les mamans, les mamans, les mamans, jusqu'à la protocole même qui est dedans. Ce protocole de pasteur, de révérend, est dedans. Et puis, c'est connu. Le même révérend aussi, il vient s'asseoir aussi. Pour dire, il prêche aussi contre l'autre. Mais il faut que de la recommencer dans ta maison. Il y a des gens qui ont des pratiques pour embrouiller l'esprit des gens. que Dieu nous aide. May the Lord help us. Si on continue de prier, Dieu va démanteler tout le réseau. Un autre réseau qui doit être totalement démantelé. C'est ceux qui vendent les parties du corps humain. Parce que c'est une structure bien organisée. Il faut qu'on prie pour que Dieu les expose. Que Dieu les mette à nous. Que cette pratique s'arrête dans notre pays. Tout ça, ce sont les signes de la fin de temps. Dieu parle à travers son serviteur, le sacrificateur Mangegese.